Tout de suite, partidasso, le Graal, le match que tout le monde attend, c'est la finale de la Ligue des Champions. On va vivre ce grand rendez-vous dans quelques secondes. Plus que de clubs au sommet du football européen et il ne pourra en rester qu'un seul, c'est la finale de l'UEFA Champions League. Le Paris Saint-Germain contre Liverpool. La finale de l'UEFA Champions League, c'est le dernier match de la saison. Son point culminant, c'est que M. Nalpinisme, pour finir une ascension, il fait rester l'Everest à gravir pour le dernier jour. Pour certains, ça paraît trop grand, mais pour d'autres, viser l'ascension. Le but pour Paris, le Paris Saint-Germain lance sa finale qui prend les deux morts. C'est un peu plus de échecs et finalement, la mappe, la mappe saisi sur les deux morts. Le joueur a pu concéder par Liverpool. Le ballon pas au moins avec Salah. Le ballon pour Alexander-Arnold. Il peut frapper pour égaliser. Warren Zahir Emery. Le ballon pour Robertson. Il peut frapper pour Robertson. Et but ! Voila l'égalisation ! Cette finale tient toutes ses promesses. Et le spectacle promet d'être grandiose. Et oui, c'est un match qui grandit, qui fructifie cette compétition. Incroyable cette égalisation. Elle était dangereuse si tout passe. Vous voyez ? La face est vers l'avant. C'est Thé qui vient de casser les lignes. Et derrière, c'est toute une position sur une grosse cloche pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadet d'ailleurs. Et ça reprend de l'égalisation 1 par 12. Maintenant, l'arbitre revient à la faute. C'est l'avantage de Kofi Khabha. Marquinhos. Le ballon de Lucas Hollandaise. Ah non... Ce ballon est perdu. Un peu en contre à jouer peut-être. Ah peut-être. Le danger là. Impeccable. Le timing, l'interception est magnifique. pour le bonheur elle a vécu c'est un retour de position d'orge le ballon a été donné un peu trop tôt il a été donné avec le ballon une possibilité là pour centrer donc sur convainc au corps peut-être en opposition van d'aig Le porteur est sous pression Ce ballon qui leur échappe Oui il s'est bien fait, il est passé Le but qui leur permet de prendre l'avantage Le but qui les place en tête Un moment clé de cette rencontre Ça y est, il faut prendre un rendez-vous chez le cardiologue Parce qu'on va manquer de l'oxygène Parce qu'on sera à l'agonie Le souffle va nous manquer C'était la distance typique pour Julien Dans les années 2000 Avec une trajectoire flottante Maintenant C'est très frustrant d'être sur le bord Il est comme un lion encore Le score est maintenant de 2-1 Le score est maintenant de 2-1 Robertson A la réception Tarwin Munez Jokes Jokes Et attention à cette frappe Il valait bien Capri Spignard C'est une situation intéressante là Elle passe en profondeur Attention Et oui le danger qui est écarté Mais c'est ce que je veux dire C'est ce que j'ai vu Il s'appelait C'est là On va passer Dominique Seboflai. Ce ballon est repris suite à ce duel. Le ballon pour Kylian Mbappé. Dominique Seboflai. Avec Mossala. Jones. Le ballon pour Luiz Diaz. Le ballon pour Robertson. Ah, il lève bien la tête. C'est fait. Les Wattes égalisent. Et Liverpool regarde ce match. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la surface ? C'est incroyable. Ils ont l'avancé. Ils attendent. Ils attendent quoi ? Le train. Il est déjà passé, le train. Il est au fond de filet. Ah, le jeu reprend et il sera donc de 2 buts partout. Lucas Hernandez. Kylian Mbappé. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et c'est capté par le gardien sans danger réel. Avec interception et le ballon est récupéré. Ouais, il prend le meilleur à l'assaut d'adversaire. Et oui, le tir. Et le bip qui va être refusé. Dommage. C'était vraiment bien fort. Et oui, c'est un jeu. Ça se joue à peine à l'épaisseur d'une carte banquée. Ça se joue à l'épaisseur d'une carte banquée. C'est la fin de la première période. Le PSG donne le coup d'envoi. 200 secondes de période. Dominique Soboslaï. Ça joue avec Salah. La location veut faire parler. Ça frappe. Et Kylian Mbappé. Ce ballon, le target est écarté. Superbe réflexe. Au général, à cette distance, ça fait but. Elle sera là, concentrée. Le ballon passe finalement très près du poteau. Sur cette reprise de la tête. Lucas Hernandez. Et ça peut être dangereux. Et il pique son ballon. Et c'est son ballon sur la ligne. En dernier moment. Mais sans côté, il y a du champ pour Liverpool. On est à la tête. Il a peut-être un centre. Et ballon récupéré sur cette action. Et c'est l'occasion pour mener. Et voilà le but qui leur permet de prendre l'avantage. Le but qui les place en tête. Un moment clé de cette rencontre. Ça y est. Il faut prendre un rendez-vous chez le cardiologue. Parce qu'on va manquer de l'oxygène. Parce qu'on sera à l'agonie. Le souffle, il va nous manquer. Et le score est maintenant de 3 minutes à 2. C'est là. Quelle conclusion d'avouer. Il y a 3 minutes à 2. Intervention risquée. Mais ce ballon est récupéré. Lucas Hernandez. Il y a une contre-attaquette. Fauté maintenant. Le contre-attaquette ne donne rien. Le ballon est perdu. Luis Diaz. Il n'a pas à dire à Luis Diaz. Le ballon est localisé. Vitinha. Et ça arrive sur Mbappé. Avantage laissé à Paris après cette faute. Attention, Guylian Mbappé. Quelle grosse frappe à mi-distance. Ça brûle la transversale. Il y a un changement. Là, Bolivar pule. gave. Cavalier. Ce n'est pas pour Allison. Ça bromine. et les rêves qui perdent le ballon les positions d'orges signalé il ya un peu de précipitation dans la face c'est pas grand chose une et deux secondes de trotto alors un changement côté liverpool on d'un soutien est ce qu'il n'y a qu'ils dégagent Il récupère la possession, un afrapeau légalisation peut-être, énorme parade du gardien, incroyable ! Oui, en plus, c'est près de la cage, c'est un facilitateur des rêves ! Le centre de Salah, le gardien sur la trajectoire. Allons pour Robertson, très bonne couverture de balle. Il y a danger, parce que là, il y a un centre, il faut aller la parade ! Allez, l'arbitre siffle, c'est accouchant pour le Paris Saint-Germain. Le PSG, il va faire un changement. Le PSG, il va faire un changement. Allez, une dernière chance de revenir pour Liverpool. Oui, c'est bien fait, il est passé. Attention, il faut l'égaliser ! Et voilà, c'est incroyable ! L'égalisation dans les dernières secondes ! Chelle finale, tout est relancé ! Brutal talent individuel ! Quand il faut appuyer sur le bouton, le Douantex est le plus fort ! Il sera là-dessus, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Xavier a ainsi que tout l'espace protecteur. Et derrière, Laurent contraint un gros boulot des canons dans le filet. Histoire de se faire plaisir, c'est une bonne manière de battre le tension. Et c'est donc une nouvelle égalité match à rebondissement. Quel plaisir de vivre une rencontre avec le tourne-but. Et oui, c'est dangereux ! Le but du team, quasiment à la dernière minute de cette finale ! Mais qui a créé ce scénario ? Et Spielberg avec de la fièvre ? C'est monumental ! Et de part, celui-ci a joué. Bappé a volé le casse-foot au défenseur. Et à la fin, il n'y a pas que le côté esthétique. Il y a aussi le côté efficacité, décision ! Un but extrêmement important. Il pourrait bien leur offrir la victoire. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer. Le suspense est garanti. 4 minutes minimum de temps additionnel. Et pourquoi pas un tir ? L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu ! C'est une petite limite à jouer dans le temps réglementaire. Il passe par-dessus. C'est dangereux, ça ! C'est dangereux ! Et le gardien écarte bien le danger ! On joue le top top restant ! Un but ce soir de la victoire ! C'est la victoire ! Il remporte la clique des champions ! Vamos ! Grandes, los campeones ! Et oui, ils l'ont fait ! Ils ont été chercher la victoire sur le toit de l'Europe ! On peine à y croire ! C'est un moment extraordinaire sur le terrain ! Certains sont heureux et congrès ! D'autres sont pas là ! Quelles images ! Vous connaissez autre chose qui vous procure autant d'émotions positives ? Vous connaissez quelque chose qui vous donne autant d'émotions en même temps ? Non ! C'est le moment de le dire ! Gracias, football ! Gracias, football ! Les parisiens qui se rassemblent autour du podium pour aller enfin soulever cette clique des champions ! Certains ont donné des matchs, ils n'ont même pas voulu régaler la coupe ! Ça porte malheur de toucher le trophée tant que tu ne l'as pas gagné ! Et bien maintenant, tout le monde, tous les parisiens vont pouvoir se rattraper, ils vont pouvoir embrasser ce trophée ! L'événement à venir, pour eux, pour le club, il est dans quelques secondes ! Et voilà, le Paris Saint-Germain prend vie la Ligue des champions ! En tout cas, je peux vous dire qu'on ne va pas s'ennuyer ce soir à Paris et dans toute la région parisienne ! Une Coupe d'Europe, c'est quelque chose que c'est comme une explosion d'émotions, des passions à l'intérieur du cœur ! Et maintenant, c'est aux supporters aussi de savourer cette Coupe d'Europe avec leur équipe ! Un moment unique, le partage, la commune ! J'aime toujours beaucoup ces scènes de joie, parce que ça nous rappelle que le football, c'est une grande excuse pour partager des émotions, des célébrations comme ça, avec des chants, des rires, parfois des larmes ! C'est l'essence même du football ! Et voilà, c'est le moment traditionnel, c'est l'heure de la photo, la photo pour l'éternité ! C'est le poster qu'on retrouvera chez tous les supporters ! À la une des journaux, elle va faire le tour du monde ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !